Alors que le biopic sur Amy Winehouse arrivera bientôt dans les salles obscures, le tournage du long métrage réalisé par Sam Taylor-Johnson se déroule actuellement. Mais qui est la réalisatrice britannique que tout le monde s'arrache ? Les fans d'Amy Winehouse répignent d'impatience depuis plusieurs mois, depuis que la sortie d'un biopic consacré à la chanteuse a été officialisée. Décédée le 23 juillet 2011 des suites d'une overdose d'alcool après une longue période de sevrage, Amy Winehouse, qui s'est battue pendant de longues années contre ses démons, avait rejoint le tristement célèbre club des 27, ses artistes morts à l'âge de 27 ans. Alors que le biopic est actuellement en tournage, une première photo de l'actrice principale adore et déjà été dévoilée, et le moins que l'on puisse dire, si est-il que la ressemblance entre Marisa Abela et la défunte chanteuse britannique est frappante. Derrière la caméra, on retrouve Sam Taylor-Johnson, qui aura la lourde tâche de faire honneur à l'inoubliable Amy. Née le 4 mars 1967 à Londres, la réalisatrice britannique a d'abord commencé sa carrière dans la photographie, avant de se tourner vers le cinéma. Si est-il en 2009 qu'elle se lance dans le grand bain en réalisant son premier film, Nowhere Boy, un biopic sur l'enfance de John Lennon, une autre légende de la musique britannique. Une passion amoureuse avec Aaron Taylor-Johnson, de 24 ans son cadet après 11 de mariage, Sam Taylor-Johnson et le marchand d'art J. Joplin avaient officialisé leur divorce en 2008. Déjà maman de deux filles, la réalisatrice, connue également pour son adaptation cinématographique des romans 50 nuances de Grey, avait finalement rencontré Aaron Taylor-Johnson, son acteur dans Nowhere Boy. A l'époque, Sam Taylor-Johnson avait 42 ans et Aaron Taylor-Johnson était quant à lui âgé de 18 ans. Depuis, le couple a accueilli deux filles, et a régulièrement été ciblé par des critiques sur leur différence d'âge. Une vague de haine que l'acteur, pressenti pour incarner le prochain James Bond, a toujours décidé d'ignorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada